Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour votre présence ce soir, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de prendre un soir dans la semaine pour aller boire des bières, non pardon, pour se retrouver entre militants politiques, et accessoirement boire une bière pour ceux qui aiment ça, et autre chose pour ceux qui veulent boire autre chose, évidemment, mais de se dire qu'on va y passer du temps, et consacrer du temps, et que c'est pas peine perdue. Aurélien vous a fait la démonstration de la nécessité de l'implication et de l'objectif de pourquoi il faut s'impliquer politiquement, évidemment, avec le programme L'Avenir en commun, le programme de la NUPES, les 650 mesures, et toutes les mesures, les livrets, les plans de rupture qui sont nécessaires avec le système actuel pour améliorer la situation du grand nombre dans ce pays et faire face aux grands défis, notamment le défi du dérèglement climatique. Mais avant ça, j'aimerais savoir, dans cette salle, qui est étudiante ou étudiant ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok, donc quasiment tout le monde. Donc là, c'est le moment pour moi de vous engueuler. Il va falloir faire mieux, les amis. Parce qu'il n'y a pas que des étudiantes et des étudiants dans le pays. Mais vous, vous avez une responsabilité particulière. Parce que vous faites des études dans le supérieur. Parce que vous avez du temps pour réfléchir. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Ce qui n'est pas le cas de toute la jeunesse de ce pays. Et vous devez convaincre vos camarades de classe, évidemment. Mais j'étais tout à l'heure à l'Assemblée nationale, fruit du hasard. Je me retrouve à remplacer Yael Brown-Pivet. Oui, oui, ça existe, c'est possible. C'est pas le fruit de... Bon, je vous passe les détails. Oui, mais je présidais le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Un machin qui a été créé après la réforme constitutionnelle de 2008, qui donne aux Assemblées la prérogative d'évaluation de la politique publique. Parce que ça fait bien, l'évaluation de la politique publique. Quand on veut faire... être performant, efficient. Enfin, vous connaissez tous les mots-clés que vous avez sans doute. Ou si vous ne les connaissez pas, vous les découvrirez à l'université. Tout ce verbiage de ce monde capitaliste et libéral qui cherche à tout objectiver, rationaliser et ratiboisé, en tout cas, de la sphère publique. Et le thème, c'était une évaluation. On recevait France Stratégie sur la mobilité sociale des jeunes. OK ? Déjà, même le jargon mobilité sociale, tout ça, ça... Bon, bref. En gros, je vous résume et caricature un peu le truc, c'est est-ce que l'ascenseur social est en panne ? Voilà, c'est ça la grande question. Et donc, ils ont pris des données statistiques sur les 35 dernières années. Et figurez-vous qu'en gros, il y a une situation qui est en progression pour tout le pays jusqu'à les années 95, avec la démocratisation de l'enseignement supérieur et le fait d'atteindre 80% d'une classe d'âge au niveau BAC. Ce qui est le cas aujourd'hui, qui correspond à des mutations économiques dans le pays et des besoins pour le patronat et pour le capitalisme nouveau, de gens plus formés et donc, à la fin, plus productifs. Vous savez qu'on a un taux de productivité, un niveau de productivité dans ce pays qui est extrêmement élevé. Ça ne va pas sur la base de rien. Mais depuis les années 2000, disent les gens de France Stratégie, qui ne sont pas forcément nos potes, si vous avez regardé la composition et qui les a nommés là, vous allez tout de suite comprendre que nous n'avons rien à voir avec tout ça. Mais eux disent, depuis les années 2000, les choses stagnent, voire régressent du point de vue de la mobilité sociale. Je traduis, les enfants d'ouvriers, encore plus qu'avant, seront ouvriers et ouvrières. Les garçons et filles de cadres, encore plus qu'avant, seront cadres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et que la reproduction sociale bat son plein. Alors certains pourraient, avaient posé la question d'ailleurs, et d'ailleurs, Parcoursup, dans tout ça, est-ce que ça change quelque chose ? Bon, au mieux, ça ne change rien. Au pire, ça aggrave la situation. Sauf pour quelques politiques, parce que vous savez que même sur Parcoursup, ils font des trucs du style, il faut 5% de boursiers dans telle structure, et donc vous pouvez cocher d'autres cases quand vous êtes boursiers que quand vous ne l'êtes pas, parce qu'il faut quand même qu'on puisse dire qu'on est dans un endroit où on travaille au mérite. Mais ça veut dire que, pour toute la jeunesse de ce pays, les perspectives, elles ne sont pas celles de la liberté, du choix, de s'organiser. Et pour une bonne partie de la jeunesse qui n'est pas là ce soir dans cette salle, et qui pourtant existe dans l'île et alentour, et c'est... je n'ai pas fini de vous engueuler, je vous préviens. Eux, c'est encore pire pour eux. Parce que le facteur déterminant, ce que dit France Stratégie, c'est l'origine sociale. Et vous comprenez pourquoi ? Une mesure assez simple de dire, il faudrait peut-être en finir avec l'héritage, ou en tout cas le réduire à peau de chagrin, c'est une mesure de justice sociale dans le pays. Ça permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses, de financer pourquoi pas une allocation d'autonomie, au passage, je vous rappelle, pour toutes et tous, c'est que tout le monde ait le droit de pouvoir faire des études, et puis après, chacun selon son talent et son mérite, comme dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en tout cas pour aller sur les emplois publics. Mais qu'on ait l'égalité, non pas des chances, je déteste cette formule, la chance n'a rien à voir avec ça, on n'est pas là dans un casino de la vie, c'est pas le sujet, c'est l'égalité des droits. Voilà. Et qu'après, chacun trouve sa place dans la société, et que même que celui qui soit sur un emploi qui n'est pas, entre guillemets, valorisé, il ait un niveau de rémunération digne et décent. Et pour ça, pour atteindre ses objectifs politiques, il faut qu'on gagne. Ça a été dit par Aurélien. Et je vous invite, parce que vous, vous êtes à l'université, donc ça vous oblige encore plus à comprendre la situation, à regarder ce qui a été fait par l'Institut La Boétie, avec, ils font plein de trucs, mais notamment cette conférence-là, avec Thomas Piketty et Julia Cagé, sur la géographie socio-électorale. Qui nous dit, d'ailleurs, la question était simple, comment on fait pour gagner ? Est-ce qu'il faut modifier le discours, se recentrer pour essayer de conquérir un centre-gauche, y compris d'autres personnes dans la ruralité qui ont des représentations un peu différentes, mais qui se considèrent comme étant dans la gauche ? Ou faut-il mobiliser davantage les électeurs qui sont les cœurs d'électorat, qui sont déjà mobilisés, mais qui votent moins que la moyenne nationale ? Et il y a, évidemment, là-dedans, la classe ouvrière, mais aussi la classe, en vérité, des employés, qui est plus nombreuse que la classe ouvrière, et vous regarderez la conférence, vous comprendrez mieux, mais surtout, surtout, il y a une catégorie qui vote énormément pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et qui s'abstient beaucoup plus que la moyenne, ça s'appelle les jeunes. Et oui, c'est vous, c'est vous. Alors vous, je sais, vous vous impliquez, vous mobilisez, mais justement, c'est votre responsabilité de trouver vos voisines et voisins pour les impliquer davantage. Et j'ai une mission pour vous. Pas juste d'aller tracter devant la fac. Non, d'être entre vous à la cafette et de faire des grands débats sur le monde, et la théorie marxiste-téniniste, et les questions de la théorie de... Bon, bref, faites ça, c'est bien, faites-le, mais moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, parce qu'on se reconnaît dans les autres, quand on est jeune soi-même, vis-à-vis d'autres jeunes, ça aide, c'est plus facile. Quand vous avez 60 ans, pour aller convaincre un jeune, c'est pas exactement... Quand vous avez mon âge, c'est déjà... Bon, ça commence à être critique, quoi. Mais je veux que vous puissiez vous impliquer dans la vie de la cité, et vous intéresser à ce qui se passe dans les quartiers populaires, parce que ceux-là sont discriminés, ceux-là morflent plus que les autres, et il faut qu'on aille les voir pour qu'ils soient avec nous. On a besoin d'eux. On a besoin de tout le monde, mais surtout d'eux. Parce qu'on a besoin que dans la mobilisation de notre mouvement, on soit représentatif des luttes dans ce pays. Et des gens qui ont besoin que l'ascenseur social redémarre. Bon, après, je vous arrête de vous souhaiter que l'ascenseur social, parce que je trouve que c'est une théorie à la con de l'ascenseur social, parce que si tout le monde prend l'ascenseur et arrive en haut, comment on fait ? Mais c'est un beau sujet, intellectuellement. Demain, tout le monde peut faire des études, tout le monde peut avoir un master ou un doctorat. Tout le monde a un doctorat. Qui va ramasser les poubelles ? Posez-vous la question, c'est intéressant intellectuellement. Mais ça, vous verrez plus tard, parce qu'il faudrait que d'abord, tout le monde ait un doctorat. Ce qui est quand même loin d'être le cas. Et comme je vous ai dit, les statistiques de reproduction sociale font que dans le quartier populaire, là juste à côté, eux, ils vont être très peu à avoir un doctorat. Et même s'ils ont un doctorat, ils vont quand même être discriminés du fait de leur couleur de peau, de leur origine supposée, et de leur religion supposée. C'est ça, la France de 2023 dans laquelle on vit. Donc, vous avez, vous, une responsabilité particulière dans la séquence. D'aller là-bas, d'aller leur tendre la main, d'aller discuter. Et ça ne va pas être facile tout le temps. Parce que ce n'est pas des gens qui sont spontanément, même s'ils votent pour nous, des puristes de l'avenir en commun, qui connaissent dans les moindres détails notre programme, et qui d'ailleurs vont le réciter. Non, ils vont avoir des questionnements, la confrontation intellectuelle. Ils vont avoir des moments où ils vont dire, « Ah ben non, c'est nul ça dans le programme, je ne suis pas d'accord », ou ça, oui, peut-être. Mais il faut qu'on monte la perspective révolutionnaire, la perspective d'ensemble, de rassembler le peuple, et vous, vous devez rassembler au moins les jeunes. Parce que si on fait ça, si on fait ça, les 400 000 voix qui nous manquaient, on les a. On a gagné. Mais, il y a un mais, vous savez qu'il y a eu la commémoration, récemment, de la mort d'Indé. Bon, les 50 ans, date d'anniversaire particulière, et l'expérience d'Indé, je ne veux pas en venir à comment ça s'est fini. C'est intéressant, renseignez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir les conférences de l'Institut de la Boétie, par exemple, au hasard, ou d'autres reportages qui ont été faits, notamment sur Arte, bref. Mais surtout, l'expérience, l'expérience de gouvernement de ces trois années. C'est ça qui est intéressant, de savoir comment ils s'y sont pris. Comment ils ont fait. À quoi ils ont été confrontés. Et ce n'était pas le programme le plus de ruptures, d'ailleurs. Mais il y avait des ruptures significatives. Et ce qui a fait leur force, comme nous, ici, en 1936, à une autre époque, c'est qu'après avoir pris le pouvoir, il y avait encore plus de grèves. Il y avait encore plus de mobilisations. Il y avait encore plus de manifestations. Il y avait encore plus d'exigences. Il y avait une auto-organisation des gens localement pour arracher par eux-mêmes les conquêtes qui étaient prévues dans le programme et que le gouvernement avait besoin d'appui là-dessus. Parce que ne croyez pas que même une fois qu'on aura gagné, ce sera une promenade de santé. Et que nos adversaires, en face, ils vont dire « Oui, oui, allez-y, faites. Faites mieux. Nous, il n'y a pas de problème. Vous allez gagner les élections. Ça va être tranquille. » Vous croyez que Bernard Arnault va se laisser faire comme ça ? Bon, on l'obligera à se laisser faire, évidemment, avec le concours de la force publique. Mais même pour le concours de la force publique, on va avoir deux, trois choses à régler. De la cave au grenier, comme dirait l'autre. Donc, on a besoin d'avoir un peuple, pas juste mobilisé le jour des élections, mais conscient. Et c'est pourquoi on a besoin d'aller dans les quartiers populaires autant que dans les facs. Et si vous allez dans les lycées, c'est même pas mal, parce qu'il y a déjà un peu plus de gens des quartiers populaires. Ils n'ont pas été complètement ségrégés à ce niveau-là. Ils sont encore un peu là. Le collège, c'est le mieux. Mais bon, si on n'a que des collégiens jeunes insoumis, ça va faire bizarre. Donc, je vous invite à aller quand même mener cette bataille et cette toute-là. Et puis, je vous le livre, parce que c'était un élément intéressant pour nous, qui vient corroborer nos analyses et les propositions programmatiques qu'on fait, notamment sur la mixité sociale, la diversité sociale. Les gens de France Stratégie, là, quand ils ont fait leurs enquêtes, ils se sont interrogés avec leurs petits chiffres, bons libéraux. Ils ont dit, alors, est-ce que la mixité sociale dans les établissements scolaires, est-ce que c'est un plus pour la mobilité sociale ? Pour l'ascenseur, pour savoir si on va pouvoir, quand on est ouvrier, devenir cadre. Ils ont remarqué des choses intéressantes. C'est que dans les 100 établissements où il y a le moins de mixité sociale, donc, en gros, je résume, le plus de concentration de pauvres au même endroit, de gens issus de milieux défavorisés, les parents au chômage, ou ouvriers, ou pas qualifiés, ou employés de services, ceux-là, leur destin social, il est quasiment à 100% scellé. On sait qu'ils feront comme leurs parents. C'est une quasi-certitude. Plus il y a de mixité sociale dans l'établissement, plus il y a des opportunités aussi pour ceux qui sont en bas. Parce qu'ils vont avoir des amis qui sont d'une autre catégorie sociale, des opportunités, un réseau, un carnet d'adresses, parce qu'ils vont être dans le même établissement, tout simplement. Et, autre bonne nouvelle, ça, on pourrait dire, ok, c'est cool, la mixité sociale, ça permet à tout le monde de progresser. Mais, vous savez, il y a toujours, je le dis quand même, des petits bourgeois, même de gauche parfois, oui, ça existe, des petits bourgeois de gauche, qui pensent qu'il faut qu'ils mettent leurs gamins dans le privé, parce que tu comprends, à l'école publique, il y a quand même les enfants du quartier, là, qui, bon, ont un destin social tout tracé, vont sans doute devenir délinquants, vendre de la drogue, tout ça, tout ça. Bon. Et que du coup, il faut qu'il n'y ait pas des mauvaises fréquentations pour leurs enfants. Et donc, ils vont les mettre dans le privé. Eh bien, figurez-vous que quand il y a différentes catégories sociales, enfants de catégories sociales dans le même établissement, ça tire tout le monde vers le haut. Et ceux qui sont des catégories sociales élevées, ça ne diminue pas leur mobilité sociale, ça la laisse soit identique, soit l'augmente légèrement. Donc, ça ne change rien pour les gens qui sont déjà bien insérés dans la société, mais ça aide ceux d'en bas. Ça rejoint ce qu'on raconte d'ailleurs sur la créolisation et sur le mélange et sur le partage et sur le fait que quand on est tous ensemble brassés, qu'on fait du commun, on est plus fort tous ensemble. Et donc, il faut sans cesse le rappeler. Et il faudrait que ce soit la même chose la prochaine soirée. qu'on soit un peu plus dans la diversité sociale. Je ne dis pas que certains d'entre vous ne seraient pas enfants d'ouvriers et d'employés ayant accédé à l'enseignement supérieur. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Mais il faut qu'on ait différentes strates, sphères de la jeunesse. C'est la condition de l'ancrage aussi dans les villes en tant que telles et des victoires à venir. Et ce sera regarder à la loupe aussi le prochain score pour les européennes. De savoir si on est capable de faire des bons scores aux prochaines élections européennes. Vous savez que les élections européennes font que sur les jeunes c'est encore pire en termes d'abstention qu'à l'élection présidentielle. Sur les milieux les plus défavorisés c'est encore pire qu'à l'élection présidentielle. C'est ceux qui votent le plus pour nous à l'élection présidentielle qui votent le moins à l'élection européenne. Et donc c'est pas qu'ils nous aiment plus c'est qu'ils pensent que ça sert à rien qu'ils se mobilisent pas qu'ils s'en foutent et on comprend ils sont accapamés par d'autres choses au quotidien. Mais c'est la responsabilité des militants et des militantes parce qu'on l'a vu par le passé. Quand on va militer quelque part et c'est pas ingrat de distribuer des tracts ou de faire des porte-à-porte. C'est même ce qu'il y a de plus utile et de plus efficace. Toutes les études ont montré que ce qui permet le plus efficacement de convaincre c'est le porte-à-porte. C'est la relation directe humaine des uns avec les autres. Bon en vrai ce qui convainc le mieux c'est la famille. Donc en plus il faudra que vous gagnez en compétences pour être relou dans les repas de famille pour ceux qui ne le sont pas déjà. Ok ? On vous apprendra les deux trois tips et tout. Et on fera des formations peut-être repas de famille il y en a qui jouera le tonton relou la tata bizarre tout ça voilà. Et le grand-père c'est un peu ronchon. Après on... Parfois moi j'ai mes grands-parents ils étaient de gauche et tout donc il n'y a pas de problème mais on n'est pas tous dans cette situation je le sais. Donc on fera des formations en la matière. Mais donc du coup il y a cet enjeu quand même de mobilisation pour les élections européennes et moi j'irai vérifier ça. J'irai vérifier combien vous avez fait de voix chacun ? Chacune. Pas juste à la fac. Non 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 c'est pas si facile que ça. Il faut se confronter au réel. On va pas juste être dans la théorie et se faire plaisir d'avoir compris mieux que les autres le programment. Il faut. Et à la fin je vais vous dire quand même que nous à gauche la gauche de rupture qu'on représente la France insoumise on doit en avoir un niveau d'exigence intellectuelle encore plus élevé que n'importe qui d'autre. Parce que comme on est en rupture avec le système c'est plus compliqué que pour n'importe qui d'autre d'expliquer ce qu'on va faire et pourquoi il faut le faire et pourquoi c'est important de le faire. Parce que l'idéologie dominante elle a ça de fascinant. C'est que comme elle a dominante elle se justifie d'elle-même. Il n'y a pas besoin de faire de démonstration et d'argument. C'est le bon sens populaire c'est le bon sens c'est ce que vous voyez au café du commerce au comptoir et je m'y connais en comptoir en plus je peux vous dire on en entend des choses de cet acabit. Donc vous devez être encore plus exigeant avec vous-même et en même temps vous devez aller là où c'est le plus dur là où les gens seront plus éloignés de la politique. Donc vous avez intérêt à faire mieux. Parce que moi je ne vais pas attendre 10 ans avant d'aller à Beauvau quoi. Bah oui. parce que pendant ce temps-là c'est encore des gens qui sont éborgnés des gens qui se font tabasser dans des ruelles des violences policières qui ne sont pas vues parce que pas filmées et des affaires gloques qui continuent. Je vous le dis aussi comme ça parce que on reste et même tout député que je suis un être humain et quand je vois une famille de victimes de violences policières comme la semaine dernière à Lille bah j'ai j'ai les tripes qui enfin voilà j'entends le témoignage j'ai juste envie de chialer en fait et j'ai la rage en même temps et je me dis que ça nous oblige nous plus que d'autres à réussir et à jamais faillir alors bien sûr vous ferez comme vous pouvez quand vous voudrez si vous voulez donner tout votre temps on prend tout pas de problème mais surtout n'oubliez pas quand même au passage de réussir vos études c'est important j'en ai vu par le passé des camarades s'impliquer syndicalement matin, midi et soir je ne donnerai pas de nom et faire trois fois des L1 deux fois des L2 cinq fois des L3 bon c'est pas le plan non plus quoi hein non mais je le dis très sincèrement donc faites en fonction de ce que vous pouvez faites mais si vous n'arrivez pas à faire autant que vous voulez le plus simple encore c'est qu'on va quelqu'un d'autre de vous aider comme ça on est plus nombreux et chacun peut faire une part plus facile du château qu'il y a à construire de la forteresse qu'il y a à construire pour conquérir le pouvoir je terminerai en disant oui faites mieux ça c'est sûr évidemment mais surtout il faut que vous ayez à coeur de vous prendre la tête entre vous d'aller au plus haut très fond du programme d'être curieux de regarder tous les livrets thématiques un un parce qu'il y aura des interros surprises que la prochaine fois que je reviendrai et oui ce serait impitoyable mais aussi et surtout et ça ce sera ma touche peut-être un peu plus personnelle mais pas que il faut être joyeux il faut être drôle il faut être sympa il faut être agréable il faut être bienveillant parce que moi j'ai milité de mon vieil âge maintenant depuis déjà très longtemps dans des organisations très pénibles avec des moments très chiants où je me demandais ce que je foutais là et où c'était horrible décourageant le militantisme ça doit rester quelque chose de plaisant et de conquérant bien sûr on affronte des choses dures dans la vie et des sujets difficiles je vous parlais des violences policières mais c'est pas le seul la misère sociale les gens qui sont en échec qui sont assignés à résidence sociale on va dire ça comme ça il faut vraiment qu'on soit ceux qui apportons les sourires qui tendons la main qui rendons les choses plus agréables parce que plus fraternels et plus solidaires vous savez quand je vais sur voir les gens d'Emmaüs c'est pas grand chose d'aller les voir mais c'est de la fraternité humaine je suis là j'ai pas pu changer leur quotidien j'ai écrit au préfet ils s'en fout ce que je vous dise mais ils sont contents que je sois venu parce qu'ils se sentent pas tout seul et c'est ça le plus dur quand on est dans la lutte et dans la difficulté c'est d'être tout seul donc oubliez jamais cette solidarité cette fraternité et donc pour faire un peu d'autopromotion d'ailleurs dès dimanche il y aura une kermesse populaire en ligne pour financer les locaux l'achat de locaux alors je sais que vous êtes étudiant donc pauvre en quelque sorte et donc vous ne donnerez pas d'argent c'est pas grave vous ferez des retweets et attention retweeter c'est validé c'est approuvé comme elle dit Jiboulot attention c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire faites attention à ce que vous retweetez et donc vous allez pouvoir retweeter cet événement parce que il y aura des émissions de détournement et moi je vais animer l'émission qui veut financer des locaux voilà une émission très connue vous avez des cas de choix vous savez vous pouvez faire appel à un ami alors d'ailleurs ils n'ont pas retenu mon idée de faire appel à un ennemi pour appeler un ennemi politique pour ça on verra on fait des prix rigolos comme ça et puis surtout ce sera aussi ma touche personnelle je le ferai mais je vous invite à vous servir de ce genre de support c'est les faux débats vous avez peut-être vu ce que j'ai fait aux universités d'été aux amphis qu'on avait fait déjà aussi pendant le grave event de la mobiliser où on se moque de nos adversaires où on les plagie on les parodie et on va le faire je vous annonce qu'on va le faire très régulièrement a priori une fois toutes les deux semaines au siège donc vous pourrez en plus vous abonner à la chaîne de l'émission populaire évidemment qui relèrent à ça et vous verrez différents députés passer là-dedans et peut-être des militants et peut-être d'autres élus d'ailleurs aussi et parce que à chaque fois que pour ceux qui ont regardé c'est marrant ce qu'on ressent à ce moment-là on se dit ça sert vraiment à rien en fait ce truc c'est drôle mais au fond politiquement d'un point de vue militant on se dit à quoi ça sert on a ri on a partagé des émotions on est content après l'avoir regardé on s'est bien moqué de nos adversaires et même surtout pour arriver à faire ça qu'est-ce qu'il faut faire connaître son ennemi savoir ce qu'il raconte savoir l'outrance qu'il a savoir leur logique argumentaire parce que croyez-moi que les gens ils regardent encore la télé ça m'emmerde mais ils regardent encore la télé et même quand ils regardent pas la télé ils regardent les extraits de la télé sur internet c'est vous dire on en est arrivé et donc les arguments que vous voyez sur les plateaux télé vous verrez pour ceux qui feront le plus de porte-à-porte vous les retrouverez au porte-à-porte ressortir comme tel et donc savoir argumenter savoir faire preuve d'humour mettre les gens avec soi mettre les rieurs avec soi c'est aussi une condition de la victoire alors voilà il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à ce que vous vous mariez bien au sens se marier pas se marier au sens bon vous avez compris voilà donc une bonne tranche de rigolade et on se retrouve dimanche en ligne pour ceux que ça intéresse et sinon à très vite bonne soirée à toutes et à tous on compte sur vous vous avez intérêt à faire mieux merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous